bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans le yachting live cet événement nautique que vous propose Jeannot, Beneteau, Lagoon et XS jusqu'à demain soir nous sommes en direct ce soir et nous sommes en direct et donc vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez autour de la thématique du jour. On va évoquer ce qu'a permis Jeannot il y a trois ans à la gamme Senodissé c'est à dire de prendre ce nouveau virage pour proposer une nouvelle vision du voilier de croisière et c'est ainsi qu'une nouvelle génération a vu le jour avec deux nouveaux modèles d'abord le 440 puis le 490 et puis enfin un an plus tard le 410. Des bateaux qui sont à la fois marins, accueillants, cosy, sportifs, séduisants à l'intérieur et à l'extérieur avec notamment cette circulation à bord totalement innovante et puis cette ambiance très soignée et chaleureuse. Et pour amorcer ce nouveau virage de la gamme et bien Jeannot a fait appel à un tandem de choc si je puis dire avec l'architecte Philippe Briand et le designer Jean-Marc Piaton et vous savez quoi et bien ils sont avec nous ce soir. Quelle chance avons nous. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Jean-Marc Piaton qui est ici en plateau avec nous. Bonsoir Philippe Briand, pardon vous disiez ? Bonsoir Philippe. Oui je suis très heureux de vous retrouver. Là on s'appelle de Londres et là c'est plutôt noir, gris et un peu stressant donc merci à Jeannot de nous ouvrir un peu les horizons. Vous êtes confiné dites-moi Philippe. Et oui je suis donc au bureau puisque confinement égale travail finalement on peut pas sortir du bureau. Bien on va parler évidemment de votre travail, de votre collaboration tous les deux mais je voudrais aussi qu'on en sache un peu plus sur l'un et sur l'autre, qu'on retrace un peu aussi ce qu'est ce qu'est votre parcours. D'abord Philippe Briand donc yacht designer, architecte naval, originaire de La Rochelle. Vous avez dessiné votre premier bateau à 16 ans, le Serenade. Depuis votre carrière vous immerge dans le monde de la compétition. Vous concevez donc des bateaux pour de grandes rencontres, la Coupe de l'América, le bateau de Poupon pour le Vendée Globe. Quels souvenirs vous avez de ce monde de la compétition ? Vous le fréquentez encore d'ailleurs ? Vous dessinez des bateaux de compétition ? Moi maintenant, en fait le souvenir c'est que c'était dur. Franchement dur parce que c'est très exigeant et il y a trois mots qui me viennent à l'esprit. Challenge, c'est un challenge perpétuel, c'est de la recherche rapide et c'est un souci de précision énorme. Et c'est donc, c'est quasiment sportif et j'ai fait ça pendant 20 ans de ma carrière au niveau de la Coupe de l'América et d'autres régates internationales. Beaucoup de nos bateaux ont eu beaucoup de succès, on a eu aussi des défaites. Mais en fait, ça nous a permis d'être lancé sur le plan international. C'était un passage obligatoire et en même temps, j'ai beaucoup appris personnellement parce que c'est là où j'ai appris mon métier, finalement sur le plan technique, mais sur le plan du process surtout. Et ce process de comment on dessine un bateau, comment on arrive à une espèce de perfection, c'est la course qui m'a enseigné le process. Oui, parce qu'il y a des parallèles avec les bateaux que vous faites aujourd'hui pour le grand public, mais on y reviendra peut-être dans un instant. Jean-Marc Piaton, vous parcourez totalement différent, étude de politique. Vous êtes ensuite arrivé à la tête de la direction du pôle design du groupe de publicité RSCG. Vous avez sublimé pendant presque 14 ans l'image de grandes entreprises françaises. Je vais citer Dior, Vuitton, la RATP. Puis, il y a une rencontre un jour qui vous a amené dans l'univers du bateau. Comment ça s'est passé ? D'abord, vous naviguez ou pas ? Oui, mais plus modestement, au départ, je fais comme beaucoup de gens du Deriver quand j'étais enfant. La rencontre est venue d'ailleurs avec Philippe Briand et Olivier Lafourcade du chantier CNB pour un client qui m'a demandé si je pouvais l'aider à dessiner l'intérieur de son bateau. Et en fait, je n'avais jamais fait ça. Donc, c'était une première. C'est un bateau de quelle taille, Jean-Marc ? C'est un 86 pieds, un one-off. D'accord. Et voilà. Modèle unique. Modèle unique. Voilà. Et puis, deux, trois ans après, Olivier Lafourcade m'a gentiment demandé si je serais intéressé de dessiner le CNB 76, mais alors qu'il était un bateau de semi-série. Et j'ai dit évidemment oui. J'ai trouvé que c'était passionnant et extrêmement amusant. Et les choses amusantes, en général, on les fait mieux que les choses qui vous embêtent. Il se trouve que Philippe Briand était l'architecte de ce bateau. Et Philippe était également l'architecte. Et également sur le fameux Sonodicée 440. Donc, c'est une vieille coopération, complicité, je ne sais pas. D'ailleurs, à l'époque, quand on vous a proposé de faire ce bateau, vous avez trouvé ça amusant. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'approche du design intérieur des bateaux ? Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que mon métier d'origine, c'est l'image de la marque, l'image des marques. En fait, quand on dessine l'image d'un bateau pour une marque comme Sonodicée, la question que je me suis posée, ce n'est pas comment ils naviguent, c'est qu'est-ce que la marque veut exprimer d'elle-même et comment, par l'intérieur et par le dessin des meubles, par l'atmosphère, la lumière, etc., on peut transmettre les mots que la marque attend et souhaite que le public perçoive. Voilà. Donc ça, c'est un exercice très intéressant. Parce que quand Jadot vient vous voir, il vous explique qu'ils ont envie de créer aussi une rupture auparavant, ce qui s'est fait auparavant. Comme toutes les marques, elles ont des générations. C'était la fin d'une génération de bateaux. Philippe avait dessiné, je le dis parce que j'ai découvert ça au Salon de Paris cette année-là, un plan de circulation sur le pont qui était très original et très innovant. Et d'une certaine manière, l'attente pour notre partie qui était qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur, était qu'il y ait sinon la même degré d'innovation, en tout cas une rupture qui réponde en même temps aux attentes des clients de Jeannot. Alors, on viendra dans un instant justement sur cette nouvelle génération de ce n'odyssée du travail que vous avez effectué l'un et l'autre et de vos pattes respectives. Mais je voudrais qu'on fasse un peu d'histoire quand même. Philippe Briand, vous dessinez des bateaux depuis 1978. Combien de Jeannot et Beneteau ? Une cinquantaine, c'est ça à peu près ? Oui, je ne les compte plus. Oui, à peu près. Comment, racontez-nous un peu l'évolution des tendances et en quoi justement, on en parlait tout à l'heure, la compétition que vous avez beaucoup fréquentée a alimenté la plaisance ? C'est une longue histoire qui est celle de la plaisance moderne. On a inventé le métier dans les années, je n'ai pas commencé dans les années 60, mais j'ai commencé dans les années 80. Mais ça a commencé dans les années 60, cette industrie n'existait pas et les architectes non plus. Donc, dans les années 80, lorsque je suis arrivé, il y avait déjà quelques produits de série, mais ça tâtonnait parce que tout le monde essayait de comprendre le marché et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et donc, on a inventé le métier en quelque sorte à cette époque-là. Et donc, au début, bien entendu, on nous a demandé de dessiner ce qu'on savait faire. Et comme on était des architectes de bateaux de course, on mettait dans les mains du public des carènes ou des bateaux qui avaient gagné des courses l'année précédente. C'était comme ça que le marché fonctionnait. Et puis, rapidement, on a essayé d'approfondir un peu pourquoi finalement il y avait des propriétaires de bateaux. Et on a essayé de découvrir quel était leur programme. Et c'est ainsi qu'on a commencé à dessiner des bateaux vraiment pour l'usage de plaisance. Alors, à l'époque, c'était, pour ce qui nous concerne, les Sunfish pour Jeannot, les Oceanis pour Beneteau. Et c'était les premiers bateaux qui étaient finalement hors du dessin de bateaux de course. Et donc, en fait, malgré tout, notre expérience de course nous a énormément, beaucoup, enfin, nous a beaucoup servi. Parce que d'abord, il y avait le process que je mentionnais. Donc, quand on cherche quelque chose, il y a une démarche pour arriver à ses fins. Et d'autre part, ça nous a ouvert des possibilités. Parce que savoir connaître mieux l'hydrodynamique, connaître mieux comment fonctionne un voilier, ça a aussi permis de savoir où étaient les champs de développement. Et de quoi on pouvait s'affranchir pour faire un bateau qui soit finalement plus confortable, plus large, plus volumineux. Et donc, plus agréable pour la croisière. Donc, la course nous a servi au sens de la culture, du savoir. Ensuite, des projets se sont développés. Honnêtement, il y a eu beaucoup de la concurrence entre les chantiers, qui a beaucoup profité globalement à cette industrie. Donc, des produits nouveaux, il fut une époque où nous-mêmes en sortions sept par an. Et tous les autres, les chantiers qui étaient nombreux à l'époque aussi. Donc, il y a eu une émulation certainement française, plus qu'ailleurs. Et donc, les produits se sont constamment affinés, se sont tout compte quantiquement améliorés dans le sens d'être plus conformes, disons, à ce qu'on commençait à comprendre de la demande. Et donc, il s'est passé des années jusqu'à maintenant. Pardon, Philippe, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, la demande, quand vous avez commencé à dessiner ces bateaux, c'était pour des gens qui étaient des férus de voile, la navigation qui était en recherche de sensations, qui pouvaient se rapprocher aussi des bateaux de course, qui les fascinaient. Non, oui, enfin, évidemment, oui, parce que ça, c'est la genèse. Mais c'était une petite clientèle. Si l'industrie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est qu'on s'est ouvert. On a créé des produits pour un plus grand public. Et c'est un peu l'offre et la poule. Mais c'est parce qu'on a fait ces produits qu'on a attiré, finalement, des nouveaux arrivants à la plaisance ou à la propriété de bateaux. Honnêtement, par moments, on ne savait même pas ce qu'on faisait. On ne savait pas ce qu'on allait découvrir. Donc, il y a eu des produits qui sont sortis. Le Sunfish, par exemple, on devait en faire 50. On en a fait 650. Donc, c'était une découverte. C'était une découverte. Et donc, ainsi de suite, à chaque fois qu'un produit a été élaboré, en général mieux que le précédent, ça a ouvert, ça a appelé une clientèle plus large ou nouvelle. Et donc, on s'est adressé. L'industrie a eu le talent global de s'adresser à un public de gens qui ne sont pas forcément toujours des gens expérimentés ou des mangeurs d'écoute, si vous voulez. C'est autre chose. À l'époque, Jean-Marc n'était pas encore dans le notice. Mais vous, l'approche du design à l'époque, quel était-elle, le design intérieur, quelle était sa place comparée à celle qu'il a aujourd'hui ? Il a toujours été présent. Nous-mêmes en avons fait aussi. Ça a été combiné avec l'époque industrielle. Évidemment, les bateaux, vous imaginez bien, il y a quelques dizaines d'années, étaient des imitations des bateaux en bois. Et on retrouvait ce côté un petit peu bonbonnière, caverne, chalet à l'intérieur avec un surplus de bois. Et donc, ça, ça correspondait à une connotation marine que les clients aimaient bien. Et alors, évidemment, on s'est aperçus que la société évoluait, que les appartements à Paris ou à Londres n'étaient pas exactement construits de cette manière. Et donc, globalement, l'industrie s'est un peu complexée en se disant qu'on devrait essayer d'aller vers quelque chose d'un peu plus urbain. Et c'est ce qui s'est passé graduellement. Surtout, le virage était les années 2000. Et là, on a amélioré la qualité des espaces intérieurs et leur finition et leur décoration dans une tendance urbaine. C'est-à-dire qu'on a importé ce qui était ce qui était bien ailleurs. J'aime bien l'image de la bonbonnière chalet. Ça vous aurait plu, Jean-Marc Péat, de travailler sur la bonbonnière chalet ? J'aurais adoré, bien sûr. Non, ce qui est tout à l'heure, vous me demandiez quelle était la demande de Jeannot. En fait, il y en avait une qui était très précise et assez inattendue. C'était de prendre en compte la séduction des femmes. On peut dire que neuf fois sur dix, paraît-il, je ne suis pas expert, mais que l'achat d'un voilier, c'est une décision de l'homme. Et il se rend bien compte que comme ce n'est pas l'achat le plus nécessairement facile à faire passer pour une femme qui n'aime pas plus que ça la voile nécessairement, toujours, il lui dit on va acheter un voilier, on va aller au salon et tu vas voir, je vais t'en montrer trois. Tu choisis celui que tu préfères. J'exagère sûrement un peu, mais c'est comme ça que je l'ai compris et qu'en gros, le temps qu'une femme passe dans un bateau que son mari lui montre sur un salon où il faut faire la queue pour descendre et rester quelques minutes dedans sont des moments déterminants. C'est des perceptions très intuitives et instinctives que l'on a dans un espace qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on ne s'est pas expliqué toujours. Et c'était une donnée très intéressante pour nous en termes de design. C'est la même approche, par exemple, pour d'autres secteurs. Je pense à l'automobile, par exemple. Vous pensez ? La sensation immédiate, l'intuition ? Oui, l'automobile est un marché beaucoup plus mûr et connu et c'est devenu un produit presque banal. L'achat d'un voilier, ça reste, je pense, beaucoup plus émotionnel. Je ne pense pas que ce soit exactement le même, non le même circuit. En fait, le design est venu se positionner au service des usages et des besoins des utilisateurs. Oui, mais ça, c'est presque naturel. Il y a toute la partie fonctionnelle. Mais la partie qui est intéressante, j'allais dire en plus, c'est qu'est ce qui fait qu'un sonodicée va être mieux et différent de ses confrères ? Qu'est ce qui fait que ces bateaux qui ont les mêmes contraintes ? On va s'attacher plutôt à l'un qu'à l'autre. On va plutôt avoir envie de choisir l'un que l'autre. Et ça, ça repose sur des choses qui sont nécessairement un peu subjectives pour une part, mais c'est un mélange de rationnel et d'intention. C'est un peu simpliste, sans doute, ce que je vais dire. Je m'adresse autant à Philippe qu'à Jean-Marc. Mais est-ce qu'on peut dire, Philippe, qu'en gros, vous travaillez sur une machine et que Jean-Marc travaille sur, on va dire, une villa quasiment ? Tout d'abord, nous, on dessine aussi la villa et on dessine l'estère de la villa. Oui, il a la terrasse. Il a la terrasse, oui. On est concerné par le design extérieur. Mais oui, c'est une bonne présentation, en fait, du dilemme qu'on vit tous les jours. C'est-à-dire qu'en tant qu'architecte des designers, il faut fournir un produit pour bipolaire. Parce que la motivation pour acheter un bateau, nous semble-t-il, elle est le mélange d'une envie. Ça, c'est déterminant, c'est le plus important. Et donc, l'envie, elle est créée par l'apparence souvent extérieure du bateau. Et ce qu'on peut ressentir, Jean-Marc a tout à fait raison, le design est là pour exprimer des sentiments, une émotion. Et donc, suivant le dessin du bateau, on va en percevoir à l'extérieur déjà son potentiel et ses possibilités d'usage. Et donc, c'est lié. On va s'imaginer, bien entendu, dans une crique en Corse, autour d'une table avec tous les invités à bord, etc. On peut se faire des scénarios. Donc, le design est très important pour créer l'envie. Ensuite, il y a un deuxième temps dans l'achat qui est la rationalité. Et là, ça peut être exprimé par l'homme ou la femme. Je n'ai pas de voix d'a priori sur cet aspect-là. Mais la rationalité, c'est les aménagements intérieurs. Pourquoi ? Parce que c'est… En fait, je pense qu'il y a besoin d'être rassuré que si tout bouge, si tout à l'extérieur est en mouvement, on peut se retrouver dans un habitat dont on connaît des références parce que quelque part, on va y rechercher les symboles qui sont les symboles de sa maison. Et donc, dans ce sens-là, oui, ça devient une villa intérieure. Et donc, on a besoin aussi de fournir cette réassurance par le biais d'une présentation de ce qui est une villa à l'intérieur. Jean-Marc, il y a un complément sur ça ? Non, 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 c'est assez juste. C'est vrai que les intérieurs de bateaux étaient traditionnellement… C'est une chose qui est spectaculaire pour moi qui ne suis pas né dans cet univers. C'est l'augmentation du volume des bateaux. Et donc, à taille égale, les bateaux d'aujourd'hui présentent un espace et une luminosité qui les rend plus appropriables pour une… De nouveau, je parle d'une femme, non pas que je pense qu'à elle, mais c'est vrai que ça compte sûrement beaucoup, alors que l'homme peut penser aux heures qu'il va passer à la barre et sur le pont. Et donc, c'est probablement ce mixte qui est intéressant à prendre en compte. Oui, Philippe. Jean-Marc, je m'excuse de t'interrompre, mais moi, je connais des couples. C'est l'homme qui fait la cuisine à l'intérieur et la femme qui veut marrer. Oui, mais je n'en doute pas. Il y en a dans le Vendée Globe actuellement aussi. Mais oui, oui, je sais, bien sûr. Évidemment, c'est une généralité un peu réductrice et je m'en excuse auprès. Ce que disait Philippe tout à l'heure, vous confirmez Jean-Marc, c'est que c'est le goût des clients et aujourd'hui est façonné par les produits que l'on trouve dans notre quotidien à terre. Vous en tenez beaucoup compte, forcément. Oui, c'est une chose que… C'est un autre aspect, c'est la qualité perçue. Moi, ce qui me frappe, ce qui m'a frappé en tout cas, c'est de constater que la plupart des clients de ce genre de bateaux qui arrivent sur un salon ou dans un port avec une voiture qui est souvent un modèle qui coûte un certain prix. Il y a une qualité perçue dans les voitures d'aujourd'hui. Plus on monte en gamme, plus c'est vrai. En particulier sur les matériaux, les sons, la qualité des ajustements de matière. Et puis, on arrive sur un bateau qui vaut trois fois le prix de la voiture et on a un tiroir qui grince et un pushlock qui fait clic-clac de manière assez déplaisante. Et on sait à quel point les sons sont évocateurs de qualité. Les sons sourds, mat, vous disent plus vite que vous êtes dans un beau produit qu'un tiroir de cuisine. Même Ikea l'a compris sur ces tiroirs qui sont remarquablement silencieux. Donc, ça m'a paru important et ça me paraît important de toujours garder en tête que les clients de ces bateaux sont des gens qui ont des appartements en général d'une certaine qualité et se transportent tous les jours dans des voitures qui sont silencieuses. Est-ce que la destination n'est pas devenue plus importante que la navigation elle-même, Philippe Briand ? Et finalement, en quoi ça a influencé aussi l'architecture des carènes que vous dessinez ? Oui, enfin, je pense que c'est lié à l'élargissement de notre clientèle. Évidemment, aujourd'hui, on ne vend plus un bateau parce qu'il est potentiellement, il peut gagner le face net. Ce n'est plus, ce n'est pas l'argument. Parce qu'évidemment, nos clients aujourd'hui, qui sont devenus beaucoup plus larges qu'au début, ils ont des programmes de loisirs et de vacances et bien entendu, ils les passent généralement dans les endroits où il fait plus chaud ou en Méditerranée, qui est un énorme plan d'eau très intéressant à visiter. Donc oui, évidemment, l'usage a dérapé, mais ça nous va très, très bien. C'est simplement un sujet, un problème qu'il faut challenger et on essaye de le challenger au mieux pour le bien des clients et pour qu'ils puissent, en fait, avoir ce temps exceptionnel qui est celui qu'on vit à bord d'un bateau. Et je pense que ce qu'on vend, ça prend la forme d'un bateau, c'est un design, etc. Mais c'est le support qui crée des souvenirs et qui crée du temps riche. Et je pense que c'est ça, notre finalité. C'est ce qui me paraît le plus important. On va rentrer aussi dans le cœur de votre métier, comprendre comment vous travaillez et l'un et l'autre et ensemble aussi. D'abord, Philippe Briand, vous partez de quoi au départ ? Vous avez un cahier d'échange du constructeur, vous échangez avec lui, il y a des incontournables. C'est quoi avant le premier coup de crayon, finalement ? Avant le premier coup de crayon, c'est une envie. Parce qu'en fait, si on fournit un bateau pour créer une envie, évidemment, il faut qu'on ait nous-mêmes l'envie au départ. Donc, c'est vrai que ça part souvent, c'est parti souvent de notre envie de créer un bateau, bien entendu, qui correspondait à une vision du marché. Ou c'est le chantier qui peut évidemment nous demander, mais à ce moment-là, il faut qu'on arrive à partager cette envie pour avancer et créer. Pardon, Philippe Briand, mais vous nous dites que vous pouvez refuser de dessiner un bateau parce que vous n'en avez pas envie, en tout cas parce que le cahier des charges, en tout cas ce que vous en dit le constructeur ne vous convient pas, ne correspond pas non plus à votre envie du moment ou à l'envie des clients. Oui, ça part des envies des clients. Évidemment, on se bat sur l'envie des clients, mais on se fond avec eux. On essaye de se mettre à leur place. Alors, ça peut être des clients différents. Évidemment, ce n'est pas que personnel, c'est des envies clients qu'on essaye d'exprimer. Mais on se met à leur place et on essaye de figurer ce qu'est l'objet qui serait leur support de navigation, voire de vacances. Et c'est là où on est challengé parce qu'on se motive nous-mêmes en essayant de trouver le concept et puis ensuite le détail et les idées qui vont élaborer, qui vont produire ce bateau, ce produit. Et c'est très fin parce qu'en fait, un bateau, c'est beaucoup plus compliqué qu'une voiture. En fait, il y a beaucoup plus. D'abord, c'est plus grand. Ensuite, il y a des usages qui sont un peu multiples. Et enfin, c'est composé de beaucoup de morceaux. Et donc, tout ça a besoin d'être dessiné, architecturé. Et on est souvent à l'origine de tous ces composants. Et il est important qu'en tant qu'architecte, on arrive à mettre tout ça dans un même produit et que ça soit, disons, optimisé de telle façon que l'ensemble est homogène. Et donc, il faut qu'on fasse notre propre sélection et choix des composants un peu à la place du propriétaire futur. Je reviens sur ce mot envie parce qu'il m'interpelle. Vous m'avez parlé, effectivement, il faut que ça réponde à l'envie des clients. Mais l'envie de Philippe Briand, quelle est son importance finalement pour vous lancer dans le projet ? Qu'est-ce qu'il faut finalement pour travailler avec vous, pour vous convaincre ? Il faut qu'on puisse parler d'une démarche rationnelle à la fin parce que le design et l'architecture, ça reste un métier. Et en fait, c'est très agréable et très intéressant et très challengeant, j'allais dire, de mettre des morceaux ensemble et d'arriver à un résultat qui soit beau, qui soit fonctionnel et qui rencontre des clients. Mais pour faire cette démarche-là, il faut être capable de mettre de l'intelligence dans le produit et dans la démarche. Et là, il faut arriver à créer un team parce qu'évidemment, on a une connaissance, disons, partielle de tout, ce qui est à définition de l'architecte. Donc, on a évidemment besoin d'avoir autour de nous des spécialistes de tels et tels composants. Et la richesse de cette équipe, Jean-Marc en fait partie, c'est d'être abondant en idées et d'arriver à créer tous ces morceaux ensemble et de façon, disons, plus ou moins dirigée pour que l'objectif ne soit pas manqué et qu'on arrive à quelque chose qui correspond à la cible. Ça, c'est l'envie en fait réelle que j'ai derrière chacun de nos projets. C'est en cela que j'ai envie de nos projets, c'est qu'ils soient réussis et qu'ils correspondent au goût du client. Et quitte à ce que je dois me mettre à leur place. Et l'envie de Jean-Marc de Piaton, c'est quoi finalement sur un projet ? Qu'est-ce qu'il faut là aussi pour vous convaincre ? Alors là, c'est sans doute le prisme de mon métier d'origine, qui est l'image de marque qui prime. C'est que j'ai à la fois, évidemment, le cahier des charges qui est très factuel. Il faut qu'il y ait trois cabines, des lits d'une certaine taille, une cuisine, etc. Mais il y a l'envie de faire le bateau qui va valoriser la marque et qui va faire qu'on va se dire « ouais, ils sont vraiment bien ». En l'occurrence, c'est Sun Odyssey. Et quand on dit « vraiment bien », c'est qu'on est sur un milieu qui est quand même très compétitif et concurrentiel et qu'il soit objectivement mieux, c'est-à-dire sur un aspect presque factuel, fonctionnel, que des journalistes comme vous puissent dire « tiens, c'est malin cette manière de faire ça » ou « tiens, ils ont inventé ça, ça fonctionne bien ». Et puis il y a un autre aspect qui n'est plus factuel mais qui est donc plus émotionnel, c'est qu'on s'y sente bien, que l'atmosphère corresponde à l'idée qu'on se fait des clients de Jeannot qui, par définition, ne sont pas tous pareils. Donc c'est un exercice moins facile que quand on dessine pour un client unique qui achète son bateau et qui le fait dessiner. Donc là, il faut prendre en compte le marketing et les remonter du terrain. C'est-à-dire les concessionnaires qui disent « non, non, la table à cartes, par exemple, c'est vrai que tout le monde a des tablettes, mais nos clients ne sont pas mûrs pour qu'on la supprime ». C'est un sujet qui va être abordé un jour ou l'autre sur les plusieurs générations. Moi, j'ai l'impression que ça sert encore de bureau au propriétaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cartes nécessairement, mais en tout cas, c'est son coin. Mais voilà, typiquement, c'est comment est-ce qu'on fait que la marque ressorte, grandit ou valorisée et que son image soit meilleure après qu'on ait travaillé ? Quand est-ce que commence votre collaboration à l'un et à l'autre ? Est-ce qu'on pense au volume avant de dessiner la coque ? C'est la coque avant le volume ? C'est les deux en même temps ? Philippe Briand ? C'est lui. C'est lui d'abord ? On est un petit peu avant, oui. Ah oui. On a ce privilège. En fait, quand on part d'une page blanche, au moins pour ce qui nous concerne, on commence par faire du space planning. Ça veut dire qu'on met en place les volumes d'aménagement. Et l'organisation, évidemment, toute l'organisation, la circulation, on fait un plan d'aménagement en premier. Mais ça, vous faites ça dans votre coin tout seul ou vous en parlez à Jean-Marc ? Il le fait tout seul, je peux le dire. Au tout début, parfois, par moment, c'est que de l'architecture, ce n'est pas encore du design intérieur. Et ça nous permet de composer les volumes généraux du bateau, les dimensions notamment. Et là, on dessine une coque très rapidement autour pour valider ce qu'on peut mettre dedans, en fait. Et donc, après, il y a un travail intérêt actif entre la coque et puis les aménagements. Donc là, on se bat sur des centimètres souvent pour arriver à faire rentrer ce qu'on espère pouvoir faire rentrer. Mais aussi pour que la coque soit optimum. C'est-à-dire qu'évidemment, on a les deux casquettes en une. On définit les aménagements un peu comme un designer, mais on est aussi architecte naval. Et donc, on sait quelles sont les limites à ne pas dépasser pour que la coque ne soit pas performante ou ne soit pas efficace. Donc, en fait, on compose les deux aspects en un pour arriver à présenter un volume général, une coque, un pont et des aménagements avec aussi le souci de créer quelque chose d'élégant et de design. Donc, on s'occupe aussi de l'esthétique générale. Et à ce moment-là, on a une maison avec des murs, si vous voulez. Et Jean-Marc, en général, arrive et met les pieds dans le plasme. Voilà, on aurait pu pousser le mur. Donc, on aurait pu le mettre à droite ou à gauche. C'est là où la discussion commence. Ce n'est pas aussi exact que ça, parce qu'en fait, nous, on sait bien qu'il a mis des volumes à l'intérieur, mais de manière assez intelligente, la marque ne nous le dit pas. Il nous montre un volume vide. Genre, alors s'ils mettent des cloisons, l'essentiel, à l'intérieur desquels on pourrait jouer, pour voir si, de notre côté, sans être influencé par le dessin de Philippe, on arrive avec des projets d'aménagement un peu différents, très différents ou pas différents du tout. Et au fond, on ne voit pas toujours ce point de départ de Philippe. C'est une manière de ne pas nous laisser une espèce de carte blanche. En même temps, vous n'avez pas toutes les contraintes que l'architecte a à ce moment-là. On a les pires, c'est qu'il a mis les volumes. Et qu'à l'intérieur du volume, il faut rentrer tout ce que la marque a décidé de mettre en termes d'espace, des tables autour desquelles on peut mettre 4 ou 6 ou 8 personnes. Bref. Il y a de la complicité, bien sûr, entre vous, mais est-ce que ça n'empêche pas que par moment, il peut y avoir des moments de tension, parce que, évidemment, chacun défend son précaré, Philippe Rian, avant que j'en marque. Oui, mais c'est évident, parce qu'il y a beaucoup d'émotion dans tout ça. On vient de le rappeler, il faut de l'envie. Et je pense qu'on ne peut pas être designer ou architecte de bateau de plaisance sans avoir de l'émotion. Et donc, évidemment, on suit un peu notre fil. On a un fil conducteur. Je rappelais l'idée du process. Et ce process, on l'applique pour trouver des idées, pour mettre ensemble un espèce de grand Lego. Et, bien entendu, on croit à notre ensemble. Évidemment, on accepte la critique, on accepte la critique constructive, qui va permettre, évidemment, de composer quelque chose de mieux. Mais on se donne le droit de discuter. Jean-Marc Piaton brûle d'intervenir. Non, non, mais moi, je ne parle même pas de critique, parce que c'est vrai que les premières esquisses qu'on fait d'aménagement, comme on ne connaît pas les plans de Philippe, on n'est même pas en tête de les critiquer. On est plutôt dans qu'est-ce qu'on ferait, comment on organiserait ça. Et c'est quelquefois, ce n'est pas un seul piste. On en cherche plusieurs. Et c'est une manière de se laisser une page blanche, là aussi, pour peut-être challenger quelque chose qui aurait été proposé. Mais ce n'est pas intentionnel dans l'idée de dire qu'on a beaucoup de respect pour son travail. soit dit en passant. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la marque, en faisant travailler un architecte et des gens qui sont plus dans le design intérieur, ait cette double possibilité de répondre. Enfin, c'est deux réponses. Et puis, ils font l'arbitrage. Et souvent, on n'est pas très loin de ce qui a été dessiné. Préalablement. On continue encore à travailler ensemble. Oui, ça va. Ça, c'est plutôt pas mal passé. Jean-Marc Piaton, est-ce qu'il y aurait un mot, finalement, qui pourrait nous faire comprendre ce qu'est votre approche du design intérieur d'un bateau ? C'est quoi la simplicité ? Ça pourrait être le bon mot ? Oui. Après, il est à prendre avec plusieurs... Moi, on est guidé par trois mots. Effectivement, la simplicité, parce que la simplicité, ça a l'air idiot, mais c'est plutôt plus simple que les choses compliquées. C'est plutôt plus efficace, mais plus compliqué à faire. Plus compliqué à faire. Que des lignes simples et pures, surtout dans des espaces restreints, ça fatigue pas l'œil et ça agrandit l'espace. La fonctionnalité, parce que faire des jolies choses où on se casse la gueule, où on se cogne, où on se fait mal, où on cherche infiniment à tourner. Comment on ouvre un tiroir ? C'est pas non plus efficace. Et la troisième chose, c'est de nouveau, qu'est-ce qui fait que cet intérieur ou cette esthétique va parler aux clients qu'on vise ? Et que ce soit, le mot beau est un peu, comment dire, il est subjectif, mais pas tant que ça. En fait, un beau bateau, un aménagement intérieur réussi, c'est souvent des choses assez simples, ce que j'appelle un dessin propre. Et sans artifice, sans chichi. Et dans l'univers du bateau, il y en a de fait pas énormément, en tout cas à l'intérieur, parce que les espaces s'y prêtent mal. Quelle est la place des cinq sens du client lorsqu'il rentre dans le bateau, justement ? Quel est celui que vous voulez impacter le premier ? Alors, je dirais spontanément que je crois que la première chose qui compte quand on rentre en descendant, pour l'instant, on descend dans une espèce de coque fermée, c'est l'espace. Donc, tout ce qui contribue à donner l'impression qu'on rentre dans un plus grand volume que celui qu'on pouvait imaginer est positif. La deuxième, c'est la lumière. Et le troisième, c'est la qualité perçue, de nouveau assez intuitive et assez instantanée, des matériaux, des bois, des ajustements entre des tissus. Tout ce que votre œil fait spontanément sans que votre cerveau y réfléchisse, et qui vous donne instantanément une image positive ou négative ou neutre d'un intérieur. Quelle est la place de la lumière ? Vous voulez rajouter quelque chose, Philippe, non ? Sur ce sujet ? Non, je suis en accord avec ça. Ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire, le design, c'est une recherche d'efficacité. Et finalement, moins on en a dans un espace, mieux ça vaut. Donc, il y a une recherche d'élimination de tout ce qui est superflu en général. Alors, ça vaut pour l'espace intérieur, mais ça vaut pour le design extérieur de la même manière. Bien sûr. Il faut arriver à cet état où on pense qu'il n'y a plus de coup de gomme à donner. On a laissé, on a effacé, on a gardé l'essentiel et l'essentiel pour le service du client. Comment faites-vous, Jean-Marc Piaton, pour dessiner finalement, c'est-à-dire être à l'intérieur du bateau ? Imaginez ce que le client va voir à l'intérieur de son bateau. Parce que c'est important aussi, ce qu'il va voir à travers le hublot, la lumière. Oui. Comment vous l'imaginez, ça ? Ce n'est pas qu'on l'imagine, c'est qu'on... C'est très facile de se dire, je suis assis à table, qu'est-ce que j'aurais envie de voir et à quelle hauteur ? Ah, d'accord. Pratiquement, il y a des maquettes en échelle 1, des premières maquettes qui permettent de dire pour l'instant, le hublot, il est prévu là. Si on est décalé à 50 centimètres, on va passer un petit coup de fil et vous dire, est-ce qu'on se trompe ou est-ce qu'il faut qu'on déménage notre banquette, nous, à l'intérieur, pour être en face ? Bref, il y a des choses qui sont très naturelles et finalement, c'est du bon sens. On imagine mal... S'il y a un hublot dans la cabine propriétaire, ça serait dommage qu'on ne la voie ni debout ni assis parce qu'elle serait à la hauteur de la taille. Il faut qu'à un moment donné, ça, ce n'est pas le plus complexe. Et c'est assez rare que Philippe n'ait pas intégré préalablement parce que c'est lui qui dessine les hublots, qui décide des ouvertures qui comptent beaucoup dans la silhouette d'un bateau. Tu parles de vécu, j'ai l'impression, là. Je pense qu'on a eu des débats, là. Non, mais pas tellement, pas plus que ça, non. Je pense que, quelquefois, on sait que ça peut bouger dans notre... À un moment du process, c'est des choses qui peuvent bouger à quelques centimètres près. Oui, quand je dis qu'on a des débats, c'est normal parce qu'évidemment, il y a un moment donné où il y a un intérieur de bateau, il y a aussi un extérieur. Mais en fait, ce qui fait la limite, c'est la coque ou le pont. Et donc, ce sont des surfaces extérieures et évidemment, elles sont équipées ou percées. Et à un moment donné, il faut évidemment que les deux, les designers de l'un et l'autre, s'entendent et se correspondent puisque l'ensemble doit pouvoir être cohérent. Et donc, le volume traité à l'intérieur doit être accepté, utile aux designers intérieurs. Et inversement, nous, on a comme mission d'ouvrir l'intérieur par des vitrages ou des hublots. Donc, il faut qu'on les dessine en fonction d'un style, mais en fonction d'une fonctionnalité qui est définie par l'intérieur. Donc, il y a vraiment à ce moment-là une osmose nécessaire, oui, entre les deux approches. Dans l'approche, donc maintenant, extérieure du bateau, de la carène, comment vos priorités ont-elles évolué dans leur hiérarchisation, Philippe Briand ? C'est-à-dire peut-être qu'il y a 10-15 ans, effectivement, on était plus sur du sportif, de la sensation. L'espace avait peut-être moins d'importance. La vitesse, on avait peut-être plus à l'époque et on a peut-être moins maintenant. Comment vous gérez ces priorités ? Quelles sont les vôtres aujourd'hui en fonction des demandes des clients ? On a parlé de bipolarité. Donc, il y a toujours cet aspect produit, disons, la Ferrari à l'extérieur que peut avoir envie le client. Et puis, il a en même temps l'envie d'avoir une villa assez confortable, assez volumineuse à l'intérieur. Donc, c'est évident que les deux sont normalement contradictoires. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'être le point de balance, le baricentre, qui permet d'assembler les deux d'une façon constructive et, disons, productrice et souvent meilleur que les bateaux précédents, parce qu'on est challengé continuellement par le marché. Donc, il faut toujours améliorer. Donc, on essaye de trouver ce compromis constamment. On est constamment sur le fil du rasoir en essayant de balancer les deux. C'est toute la problématique du métier, mais c'est ce qui en fait le côté intéressant. C'est la question... Donc, on répond à votre question. C'est vrai que l'aspect performance, d'abord, on a besoin de définir l'aspect performance. C'est ce que j'allais vous demander. C'est quoi un bateau performant, quoi ? Oui, ce qu'on veut, on doit être le garant en tant qu'architecte, bien sûr, de la performance. Et on travaille dans ce sens-là. Mais entendons-nous bien, la performance n'est pas la vitesse absolue. On n'est pas là pour faire la Coupe de l'Américain, bien entendu. Ce qui est important à mes yeux, c'est qu'on ait du plaisir à naviguer sur un bateau à voile. Parce que je crois que le bateau à voile se justifie par le passage d'une destination à l'autre. Disons que c'est l'expérience du trajet qui motive pour acheter un voilier. Donc, il faut que cette expérience de navigation soit attirante. qu'on ait envie de cette expérience-là. En tant que personnel, personnellement, en tant que navigateur, j'ai énormément de plaisir lorsque le bateau peut avancer avec dix nœuds de vent, auprès, dans une brise naissante, et qu'on le tient avec deux doigts, on le conduit avec deux doigts sur la barre. Je trouve que c'est un des plaisirs de la vie, quasiment. Et donc, ça, c'est possible si le bateau est quand même réactif, s'il a des performances raisonnables dans ces conditions-là. Donc, il y a un plancher. Donc, il y a un plancher qu'on essaye à chaque fois de tenir pour nos dessins. Et donc, on garantit ce minimum de performance. C'est l'espace aujourd'hui sur les ponts. Alors là, en l'occurrence, on va parler des nouveaux sonodicés parce que vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet. C'est très innovant. Pourquoi vous avez effectivement misé sur ces innovations particulièrement ? Parce que c'est justement la demande des clients de plus d'espace, on l'a dit à l'intérieur, mais aussi désormais à l'extérieur ? Non, enfin, c'est des idées qui sont venues parce qu'on recherche continuellement depuis des années l'amélioration de tout et donc du confort du pont, par exemple. Il se fait qu'on s'inspire d'autres secteurs, par exemple la course pour y revenir, qui a créé récemment des bateaux de plus en plus larges. Ça ne vous a pas… Je pense que quand on regarde les bateaux Imoca, on comprend qu'ils sont larges à la fois au milieu, à l'avant et à l'arrière. Donc ça, c'est des choses qui nous intéressent pour un bateau de croisière. Pourquoi ? Parce que ça augmente la surface de pont. Et donc, les bateaux ont énormément amélioré leur usage et leur confort de pont depuis que cette tendance a été importée sur les bateaux de série. Après, il s'agit de continuer à améliorer et on s'aperçoit que la circulation devient un élément clé. Si la surface de pont est importante, c'est aussi pour s'y tenir et circuler. Et on s'est, depuis un moment, aperçu que la circulation entre l'avant et l'arrière qui passe par les passes avant, je trouvais qu'elle était assez mauvaise depuis que, notamment, on a sur les ponts des grands bimini, des grands bimini arrière qui sont là pour protéger le barreur. Je ne sais pas si vous avez été souvent au salon de Cannes, je suppose que oui, mais quand les bateaux sont à visiter et que vous montez à bord sur le pont et qu'il y a un bimini, parce qu'il fait chaud en général à Cannes, et que vous êtes obligés de vous contentionner en deux pour arriver à rentrer dans le cockpit, finalement, je ne sais pas, trouver ça très agréable. Donc, d'où l'idée de dégager les passes avant et de leur trouver une circulation fluide et c'est de là que est venue l'idée de la rampe, c'est-à-dire une zone sans marche et qui est continue de l'avant à l'arrière et qui arrive à l'arrière au niveau des pieds du barreur. C'est-à-dire que le barreur peut en fait circuler lui-même très facilement parce qu'il est de plein pied constamment de l'arrière à l'avant. Je reviens juste sur la performance. Comment vous avez amené la performance dans les nouveaux Cénodicées, cette nouvelle génération ? Ça passe par quels éléments ? C'est le macathédral ? C'est-à-dire qu'on sait parce qu'on a appris avec la course. Donc, on connaît un peu quelles sont les limites à ne pas dépasser. Et donc, bien qu'on ait augmenté toujours le volume des bateaux et c'est une constante, on sait qu'on ne peut pas aller trop loin ou que certains artifices pourraient permettre d'améliorer le compromis entre le volume nécessaire interne et la performance. Typiquement, ça vient de passer à l'écran. Le bouchin avant est une chose qui nous est venue de la compétition parce que tous les bateaux Imoca en sont équipés. Aujourd'hui, toutes ces formes de bateaux très pleins ont des bouchins. Et on s'est dit finalement, si ça marche pour un bateau de course, ça ne doit pas être un mauvais élément pour la performance d'un bateau de série. Par contre, le gros avantage qu'on a pris tout de suite, c'est qu'un bouchin à cet endroit-là, ça fournit beaucoup plus d'espace dans la cabine avant et beaucoup plus de largeur au lit. Donc, c'est une win-win situation, comme disent les anglais. On a gagné à la fois sur la performance, à la fois sur le confort intérieur et je dirais presque sur l'esthétique parce que pourquoi pas faire disons up to date avec une ligne qui est celle de bateaux qui aujourd'hui sont en train de faire un Vendée Globe. Là, concrètement, le passavant incliné qu'on voit d'ailleurs à l'image derrière nous, c'est quelle contrainte ça apporte pour le designer d'intérieur justement ? Objectivement, pas tant que ça. Pas tant. Non, non, non. C'est du win-win parce que ça ne retire rien à l'intérieur et c'est indiscutablement un atout de circulation. C'est tellement... C'est très naturel. D'ailleurs, Philippe Briand, on a une question de spectateurs qui nous demande justement pourquoi les passavons inclinés on n'y a pas pensé plus tôt parce que c'est effectivement une révolution. Oui, oui. parce qu'il y a un progrès constant et qu'on ne s'arrête jamais. Donc, oui, il fallait y arriver. Je pense que ce qui a été déclencheur, c'est les bimini arrière qui se sont imposés au fur et à mesure des années et qui ont bloqué la circulation, j'allais dire. Et donc, pour débloquer ça, il fallait arriver à ce que le barreur, qui est bon, qui en priorité doit être celui qui doit en cas être capable de circuler. Donc, il fallait le débloquer et donc faire en sorte que la passe avant arrive directement au pied du barreur. C'était ça l'idée. Jean-Marc, sur cette nouvelle génération de sonodicée, où est la rupture, je ne sais pas si le mot est peut-être un peu fort, mais entre la génération précédente et celle sur laquelle vous avez travaillé ? C'est difficile. Votre patte est où, finalement ? C'est difficile parce que je ne pense pas que ce qu'on ait fait soit révolutionnaire, en tout cas à l'aspect, sans doute, certainement pas. C'est plutôt une addition d'amélioration dans le détail. Je ne sais pas si ça va parler aux téléspectateurs ou à tout le monde, mais par exemple, le fait d'avoir obtenu que le bois, qui sont des plaquages de bois, le bois fil, horizontalement, y compris dans les angles, alors qu'habituellement, pour des raisons de fabrication, ce sont des massifs avec des ruptures de sens. Ça n'a l'air de rien. Je pense que c'est un allègement à l'œil. Ça simplifie la lecture de ces bois. D'avoir retiré les push-lock pour les avoir mis cachés. C'est quoi les push-lock ? C'est ce qui permet d'ouvrir et de fermer un tiroir ou un placard. C'est souvent des matériels, des petits objets qui font un bruit qui n'est pas qualitatif du tout. Vous avez proposé quoi ? On les a supprimés en mettant une ouverture qui est cachée. Donc, au lieu d'avoir des tas de petits boutons métalliques sur des espaces assez restreints et qui ne sont pas nécessairement intéressants, ils ont été remplacés par une pièce qui a été fabriquée pour l'occasion, sur mesure, et qui est complètement silencieuse. C'est-à-dire, quand on la manipule, vous ne l'entendez pas. Donc, ça, ce n'est pas très spectaculaire. C'est l'univers sonore sur lequel vous avez travaillé aussi. Sonore et visuel. Ça simplifie les deux. Bref, ce dont je serais le plus fier, c'est de dire que ce bateau a pas mal changé par rapport à la génération d'avant et séduit les clients habitués à la marque et des nouveaux. Au fond, ce n'est pas un plaisir artistique, c'est un succès, entre guillemets, marketing, commercial, dû à cette conjonction d'efforts des uns et des autres. Autre question pour vous, Jean-Marc Piaton, quelles sont vos sources d'inspiration ? Alors, Philippe, c'est effectivement les bateaux de course aussi, notamment, les bateaux qui sont sur le marché. Et vous, c'est quoi ? C'est les voitures ? C'est les appartements ? Les maisons ? Moi, je suis très sensible à l'univers automobile parce que ce sont des objets malgré tout très complexes, extrêmement accessibles pour tout le monde et qu'on voit en quel point en 15-20 ans, leur qualité perçue a augmenté partout. Donc, je trouve que maintenant, l'industrie nautique n'a rien de comparable, au fond, elle est beaucoup plus artisanale encore. Ce que je trouve important ou intéressant, c'est de se rapprocher de ces codes perçus, j'allais dire du luxe, mais ce n'est pas nécessairement du luxe, du beau produit dans l'univers du bateau. Les beaux produits, ça peut être des montres, ça peut être tous les objets sophistiqués qui nous entourent, une tablette et d'arriver à ce genre de réussite du dessin et de la fonction. Philippe, allez-y. Oui, je rebondissais là-dessus, exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on est ouvert aussi sur tous les autres secteurs du design, l'automobile en particulier, puisque c'est vraiment là où il y a eu plus de recherches sur une forme qui finalement est toujours un peu le même, il y a eu énormément de recherches de faits. Donc, c'est très intéressant. Les formes de voitures me passionnent. Et quand je peux, j'essaye d'en tirer quelques lignes pour les mettre sur les roues ou sur les superstructures de nos bâtons, bien sûr. On nous demande, Philippe Briand, pourquoi il est important de baisser les poids sur un voilier et en quoi cette dernière génération de Sonodicée a pu répondre, par exemple, à cet objectif ? Oui, en fait, c'est un sujet intéressant parce que ce n'est pas forcément toujours grand public, mais ce qui fait la qualité d'un voilier, tout simplement parce que c'est un voilier, c'est la stabilité. Imaginez qu'il y ait zéro stabilité avec le moindre souffle devant, le bateau serait à l'horizontale. Je caricature. Mais la stabilité, c'est ce qui donne la puissance et donc la performance. Le bateau n'avance que parce qu'il est stable. Et donc, c'est un critère qui nous paraît important. D'autre part, c'est évidemment un critère de confort aussi. C'est encore une win-win situation. Donc, la stabilité, c'est quand même ce qui permet de vivre avec une gîte modérée et d'avoir un bateau au mouillage qui ne remet pas beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment important. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de... On a des calculs en fait très précis qui nous permettent à chaque fois d'équilibrer un nouveau bateau suivant des critères de stabilité que maintenant, on a éprouvés, y compris avec Jeannot. Et donc, là aussi, on sait jusqu'où on peut aller ou à quel point il faut s'arrêter pour garder la stabilité qui soit cohérente par rapport au programme du client. Oui, je n'en ai rien à ajouter. Les deux safrans sur cette nouvelle génération de sonodicée, là aussi, c'est une inspiration de la course ? Oui, tout à fait. C'est directement de la course. Et là aussi, c'est encore un win-win parce que, bon, pourquoi ils ont fait ça ? C'est aussi pour améliorer les performances, mais c'était aussi pour diriger des bateaux dans les 40e parce que c'est venu des Emoca ou des mini-transats. Et donc, pourquoi ne pas prendre cet argument pour des bateaux de série qui, eux aussi, ont besoin d'être parfaitement, disons, dirigeables avec une stabilité de route impeccable. Et donc, c'est évidemment ce qui nous a intéressés dans les deux safrans. Donc, on les a appliqués. On n'a pas été les premiers à les appliquer. Et maintenant, c'est devenu très courant, oui. question pour vous, Jean-Marc Piaton, vous la voyez comme moi, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on retrouve autant de rangements une fois les équipés retirés ? Oui, alors, c'est vrai qu'on a fait quelque chose qui ne se fait pas beaucoup dans les voiliers, c'est retirer les équipés qui sont classiquement au-dessus des hublots. On précise les équipés pour ce qui... Les équipés, c'est sur les rangements, en général, des petits coffres en bois avec ces fameux petits push-locks et qui sont à hauteur d'œil. Je vous disais tout à l'heure, moi, l'espace est grand, plus agréable et en supprimant ces équipés à cet endroit-là, on a eu envie d'abord d'agrandir l'espace, de ne pas avoir l'œil arrêté tout de suite par un matériau. Et la deuxième raison, c'est que la plupart du temps, ces équipés sont non pas factices, mais en gros, ils ont la taille d'une boîte à gants de voiture dans les petits bateaux. Donc, fondamentalement, on n'y met pas grand-chose. Ils font du bruit et on a trouvé d'autres endroits, en l'occurrence, derrière les banquettes où on a des rangements profonds, beaucoup plus volumineux, beaucoup plus faciles à utiliser que les équipés. Alors, les esprits chagrins ou très habitués disent qu'il n'y a pas d'équipés sur ce bateau, mais il y a plus de rangements. Si j'avais une calculette avec les volumes en décimètre cube, on pourrait le prouver, probablement. Parlons juste quelques minutes de demain, Philippe Briand. Vous êtes évidemment en veille permanente. qu'est-ce que vous imaginez pour les prochains bateaux, des ponts différents, des bateaux plus larges à l'arrière ? C'est quoi les tendances des années qui viennent, selon vous ? Je veux dire que les idées n'ont jamais été aussi nombreuses. C'est vrai ? Oui, parce que plus on développe, plus on cherche et plus on cultive des idées. Certaines sont utilisées, mais beaucoup restent dans les tiroirs. Donc, finalement, au fur et à mesure des années, on empile. Donc, il y a encore, on a devant nous beaucoup d'idées. Ceci dit, il faut savoir pourquoi les appliquer. Et je pense qu'il y a une tendance aujourd'hui qui est d'améliorer l'habitat à bord. Et ça, c'est quand même une tendance de fond depuis le début, depuis très longtemps. Et il y a une zone, je pense, qui aujourd'hui pourrait être plus habitable. c'est la partie extérieure, c'est le pont. Les ponts sont finalement aujourd'hui encore d'une ancienne génération, l'époque où on les dessinait ou dessinait les cockpits en fonction de la manœuvre. Et force est de constater que ce n'est plus le sujet. Et ça est toujours le sujet, mais qu'on a résolu de façon très simple. Et donc, aujourd'hui, ce volume et cet espace est utilisé pour se relaxer, pour passer la journée. En fait, l'utilisation d'un bateau, elle est à 80 % à l'extérieur. Et donc, ce volume-là mérite encore d'être traité. Et je pense qu'il y a certainement pour y vivre agréablement des besoins de protection. Alors, protection solaire, c'est aussi évidemment à la mode ou obligatoire. protection évidemment du vent. Donc, tout l'aspect protection de cette zone-là peut rendre habitable, encore plus habitable et plus utilisable ou plus confortable tout le pont ou le cockpit des bateaux. Donc, ça, on voit arriver ça sur le marché. Enfin, on voit arriver des concurrents. Mais on essaye aussi d'être précurseur. On est dans le groupe Beneto, c'est un leader mondial. Donc, il faut qu'il ait les idées avant les autres. Et donc, je pense que c'est une tendance qu'on va développer. Et chez vous, Jean-Marc Piaton, quelle sera la tendance en termes de design intérieur ? Ça va être de plus en plus la maison sur l'eau ? Oui, d'ailleurs, le succès des catamarans montre bien que c'est un peu ça l'enjeu. C'est la clientèle cherche des espaces les plus, je dirais, ou volumineux ou spacieux simplement ou exploiter mieux les mètres carrés disponibles. Ce que vient de dire Philippe va dans ce sens, c'est qu'aujourd'hui, il y a des mètres carrés sur le pont où on ne se pose pas ou on ne peut pas se poser pour des raisons pratiques. Je pense que les images qui sont derrière Philippe, c'est-à-dire de bateaux presque flush avec des ponts théoriquement accessibles, peut-être pas en navigation, mais en tout cas à l'arrêt, ça agrandit le volume du bateau. et donc, je pense que ça, ça va certainement rester une tendance. Je ne vous cache pas, Philippe, que effectivement, les images derrière vous nous attirent beaucoup notre oeil. C'est le prochain Jeannot. Deux dernières questions. Alors, en fait, j'avais envie de vous demander pour conclure, j'avais envie de demander à Philippe ce qui était un bon bateau et finalement à Jean-Marc ce qui était un beau bateau. J'ai envie d'inverser finalement. J'ai envie de demander d'abord à Philippe Rian, c'est quoi un beau bateau et on demandera à Jean-Marc ce qui est un bon bateau. Oui, Jean-Marc a dit tout à l'heure on ne sait pas ce qui est beau, mais effectivement, c'est difficile de dire ce qui est beau. Notre définition, elle est lorsqu'on a abouti à une sorte de perfection. Je sais si on ne l'atteint jamais, mais on a l'impression d'arriver à une perfection et la perfection, c'est un bateau qui ne laisse pas de traces et l'idéal, ce serait d'être sur un tapis volant et d'effleurer l'eau et de faire en sorte que l'eau qu'on dérange revienne après dans le sillage comme non perturbé. Donc, le côté ghost du bateau, c'est un peu la perfection. On est dans un milieu naturel et on l'effleure simplement, on l'utilise au minimum et avec le plus d'efficacité possible. Et ça, ça veut dire que si on arrive à cette perfection sur l'aspect technique ou sur les formes de coque, généralement, c'est parce qu'on est arrivé à quelque chose de très simple, de très fluide, de très tiré, à la fois sur l'esthétique du pont et de la coque. Et ça, ça se ressent. Si c'est bien dessiné, le dessin du bateau va exprimer l'efficacité qu'il a à l'interne. Et c'est là où je pense qu'on atteint une certaine beauté. Jean-Marc, le bon bateau alors. Vous n'avez pas la question la plus facile. Oui, bon, je pense que d'abord acheter un voilier, je dis ça, je n'en ai jamais acheté vraiment moi-même, je n'ai pas encore envisagé ça, mais c'est quand même un acte très affectif et absolument irrationnel parce qu'on n'a pas franchement besoin d'un voilier à soi tous les jours. Donc, je souscris complètement au fait que ça doit être un bel objet. Il faut qu'on ait plaisir à le voir de l'extérieur quand on rentre dedans. Il faut qu'il y ait une espèce de plaisir permanent qui est donc de l'ordre de l'esthétique et de l'esthétique, de la fonctionnalité. C'est simple, c'est beau, c'est bien fait et qu'en usage, il soit rassurant et confortable et rapide. Donc, il a une addition de qualité unique. Aujourd'hui, je pense que tous les bateaux ont certaines faiblesses ou failles ou c'est des compromis. On préfère un peu la vitesse au confort ou l'inverse. Bref, mais un bon bateau, c'est un bateau qui fait plaisir à son propriétaire et aux gens qui l'entourent. Je pense que je vais vous donner une anecdote très rapide pour terminer. Moi, j'ai le mal de mer. Les gens qui aiment beaucoup les bateaux, en général, n'ont pas le mal de mer. En général, mais leurs invités peuvent et ils souffrent souvent. Et quand je pense à un bateau, je me dis s'il y a quelqu'un qui ne se sent pas très bien, où est-ce qu'il peut se caler sans être recroquevillé au fond sous un fauteuil ? Quels sont les endroits où quand on ne se sent pas bien, où il fait froid, où on commence à ne pas se sentir très bien ? Et ça a l'air idiot, mais je pense que penser aux autres qui viennent utiliser votre bateau, ce n'est pas inutile non plus. Pas certainement de côté. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. C'était passionnant d'échanger avec vous, Philippe Briand et Jean-Marc Piaton. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivi. Le Yachting Live continue encore jusqu'à demain soir avec d'autres rendez-vous. Passez une très bonne soirée. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada